Musique Bonjour à tous, vous êtes sur CGT français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte, d'où les mardis et jeudis, les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place. Après plus de 6 mois de conflit, les Ukrainiens passent à l'offensive. En utilisant les armes livrées par ses alliés, l'Ukraine a lancé une contre-offensive d'ampleur depuis le début du mois. La situation en Ukraine a soutenement changé et le président ukrainien Vladimir Zelensky a promis la victoire alors que Moscou s'est dit déterminé à atteindre ses objectifs. Est-ce que c'est un bon moment pour la réconciliation ? Devrions-nous craindre que la situation devienne incontrôlable ? Quelles sont les options pour sortir du conflit ? Et nous vous invitons à participer à notre départ en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hureusin et M. Ouzessi, un commandateur de CGTN. Bonjour. Bonjour. La Russie affirme que ses forces ont détruit plusieurs cibles militaires ukrainiennes et notamment des véhicules blindés, un avion de chasse et une usine de réparation pour les systèmes de lance-roquettes multiples RIMAS fournis par les Etats-Unis. Et pour sa part, l'Ukraine allègue que ses forces ont attaqué plusieurs points de rassemblement, des dépôts de munitions et un navire de ravitaillement en armes de forces russes. Des responsables ukrainiennes ont déclaré avoir exhumé au moins 140 corps d'une fosse collective à Isium dans la région Gardkiv. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a rejeté les accusations de crimes de guerre portés contre des soldats russes après leur retrait de la région. Peskov dit que c'est un mensonge et qu'il s'agit du même scénario qu'à Bouchard, assurant que la Russie défendra la vérité. Et de hauts responsables du bloc ont discuté de la situation en Ukraine lors de la conférence annuelle l'OTAN. Ils ont réaffirmé que l'OTAN soutiendrait sans relâche l'Ukraine alors que le conflit s'éternise. Nous sommes maintenant dans une phase où de plus en plus de systèmes occidentaux sont remis à l'Ukraine, mais cela nécessite aussi une formation et c'est aussi quelque chose qui se poursuivre. Les alliés de l'OTAN les soutiendront aussi longtemps qu'il le faudra. L'hiver approche, mais notre soutien restera indéfectible. En tant que chef de la défense, nous devons faire pression pour assurer une assistance militaire importante et continue sous forme de soutien matériel, de formation ou de toute autre aide pertinente. Nous avons tous réalisé que ce n'était pas un sprint, c'est un marathon. L'armée ukraine, l'ukrainienne maintient une contre-offensive dans les dernières opérations militaires, reprenant le contrôle de 6000 km² de territoire. Nicolas, où en sont les forces de Kiev ? Il y a eu deux offensives qui ont été menées en même temps, une au sud et une au nord-est. C'est ça qui est intéressant. Il y avait une offensive qui a été planifiée à l'avance, qui a été annoncée pendant plus d'un mois pour attaquer le sud, la position au sud des positions russes. Mais ce que les Russes ne s'attendaient pas apparemment, c'était qu'il y avait aussi une opération qui s'est déroulée au nord-est et qui a été extrêmement rapide et bien menée, qui a réussi à repousser de plusieurs milliers de kilomètres carrés les forces russes. Donc cette double opération a été un vrai succès pour l'armée ukrainienne. Et effectivement, on peut se demander, il y a beaucoup d'éléments, comment ça a pu être aussi rapide, comment les forces ukrainiennes n'ont pu récupérer l'équivalent d'environ 6000 km² de territoire des mains des Russes et récupérer une cinquantaine de villes déjà. Donc il y a beaucoup de villes qui ont été libérées. Donc évidemment, les forces russes, elles, vont résister dans un autre, elles ont reculé. Moscou a déclaré que c'était un repli stratégique, évidemment, n'a pas voulu déclarer que c'était une défaite, annoncer une défaite. Les forces russes se sont reculées et ils vont maintenant, on va voir si la position, les positions ukrainnes vont pouvoir continuer d'avancer ou si les forces russes vont pouvoir récupérer une partie de ces territoires ou peut-être se concentrer sur ce qu'elles ont. Et donc, on peut dire que c'est d'une contre-offensive très réussite, mais est-ce que c'est possible que cette contre-attaque sera étendue encore ? Alors, il y a un élément qui a vraiment été déterminant, c'était l'effet de surprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout dans le nord-est, donc la région où il y a... Là, on a découvert un peu les tombes, là, on est à Izium, la ville d'Izium, là, justement. Et cette région, là, du nord-est, était vraiment protégée, mal protégée par les Russes. Donc, les forces ukrainiennes ont profité de cette concentration des forces russes vers le sud, parce que l'attaque vers le sud était planifiée. Et évidemment, l'effet de surprise a permis aux forces ukrainiennes d'avancer très vite. Donc là, maintenant, la question, vu qu'il n'y a plus cet effet de surprise, effectivement, ça sera certainement plus difficile pour les Ukrainiens d'avancer et de gagner encore davantage de territoire. On risque de se retrouver avec ce qu'on avait auparavant tout l'été, c'est-à-dire des guerres, enfin, conflits sur une ligne de démarcation avec très peu d'avancées. Donc, évidemment, ça va dépendre également des armes utilisées par l'Ukraine et voir la capacité aussi de résistance des forces russes au niveau de leurs troupes, leur fraîcheur. On sait aussi que beaucoup de troupes russes ont abandonné du matériel militaire, des tanks, de l'artillerie, évidemment, quand ils se sont échappés. Donc là aussi, on va voir quel niveau d'équipement les Russes ont accès, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir... Parce qu'évidemment, il faut avoir des munitions, d'artillerie, des troupes fraîches pour pouvoir résister. Donc, est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir avancer, continuer d'avancer ? Moi, personnellement, je pense que ça va commencer à se stabiliser autour de la frontière, à peu près de ce qu'on a actuellement. Et ça risque encore d'être assez long. Donc, en fait, c'est une contre-attaque réussite, mais stratégique, mais assez limitée aussi. Oui. Alors, limitée à ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres réussites ailleurs, puisque les forces ukrainiennes ont différentes manières de mener cette guerre. Alors, auparavant, c'est vrai qu'on pensait que c'était plutôt... Les forces russes avaient cette puissance, cette artillerie, cette infanterie qui avançaient, et que les Ukrainiens étaient plutôt dans une tactique de guérilla. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, peut-être aussi grâce aux armes offertes par l'Occident, que, en fait, c'est un retour vers aussi une avancée puissante de l'armée ukrainienne, avec une artillerie, avec une infanterie, avec des chars, des lances-missiles, donc quelque chose de plus puissant, en fait, capable de rivaliser avec ce que propose la Russie. Mais il y a aussi des techniques de commandos, de sabotage, dans certaines régions, au-delà des lignes de Russes, donc des lignes de partage, à l'intérieur des lignes des régions contrôlées par les Russes. Il y a aussi des actes de sabotage, comme on l'avait vu en Crimée, par exemple. Nicolas a expliqué, en partie, les raisons de cette contre-attaque réussie de l'Ukraine. Et, monsieur, comment expliquez-vous ce renversement sur la terre militaire ? Bon, je ne suis pas spécialiste militaire, mais je pense que pour un combat, pour une bataille, pour une impération de l'Ukraine, il y a certainement beaucoup de facteurs. Nicolas a déjà évoqué plusieurs facteurs, voilà, les armements, voilà, ça c'est très important, et puis les renseignements, c'est aussi déterminant, et puis la tactique, voilà, Nicolas a bien évoqué la tactique, voilà, définie par les Ukrainiens, et puis les appuis logistiques aussi, parce qu'il faut avoir des moyens pour soutenir les troupes qui sont au front, et puis la moralité des militaires, des combattants. Beaucoup de facteurs peuvent contribuer à l'échec ou au succès d'une bataille, d'un combat, ou d'une bataille, d'un combat, ou de l'ensemble d'une guerre, bon, donc, voilà, beaucoup de facteurs sont, voilà, sont là pour contribuer soit au succès, soit à l'échec. Alors comment la Russie prend-elle position sur une contre-attaque massive de l'Ukraine ? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la Russie n'a pas bougé, hein, bon, la déclaration officielle de la Russie, c'est toujours pas l'intention de modifier le plan de l'opération militaire qu'elle a lancée. L'initiative, oui. Voilà, l'opération initiale, c'est-à-dire séculiser la région de Donbass. Bon, c'est ça ce que la Russie a annoncé dès le début de l'opération militaire. Donc pour l'instant, on ne voit pas, voilà, le changement de position, du moins officiel, de la part de la Russie. Bon, donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment, voilà, des signes, le moindre signe de voir la Russie bouger. Et Nicolas, est-ce que vous pensez que cette contre-attaque ukrainienne peut nous laisser penser qu'une nouvelle position russe pourrait immerger ? Est-ce que c'est un moment de réconciliation, peut-être ? Alors, la position officielle est restée la même, effectivement, donc, comme on l'a bien répété. Par contre, je dirais qu'à l'intérieur de la population russe elle-même, on sent qu'il y a une sorte de courant qui commence à se former et qui commence à s'opposer, je dirais. Une partie de la population qui déclare son hostilité à la guerre, hostilité, en fait, des pertes, des pertes militaires, en se disant, mais pourquoi, à quoi tout ça rime ? Pourquoi perdre des jeunes hommes dans une guerre contre un pays frère, entre guillemets ? Est-ce que tout ça a un sens ? Donc, il y a un appel à cesser les hostilités, il y a un appel à la paix, à la réconciliation ou à une amnistie, enfin, pardon, un armistice. D'un autre côté, je dirais, il y a aussi les ultra-nationalistes, comme on peut les appeler, qui seraient plutôt à l'opposé en disant, le président Poutine n'en fait pas assez. Finalement, ce conflit, cette opération spéciale, on ne lui donne pas tous les éléments pour pouvoir vraiment qu'elle soit réussie. Il y a eu des erreurs peut-être du côté des militaires, des généraux, peut-être que les renseignements n'étaient pas bons. On l'a dit, pourquoi cette offensive au nord-est a réussi ? C'est parce que les renseignements militaires russes n'avaient pas prévu cette attaque, ils ne l'avaient pas discernée, ils ne l'avaient pas préparée et donc il n'y avait pas eu de défense contre ça. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le système même de l'armée russe et des renseignements russes. On peut se dire aussi qu'il n'y a pas assez d'hommes mobilisés, puisque l'Ukraine, elle, mobilise tous les hommes valides pour mener les combats, alors que du côté russe, on ne fait appel qu'à des militaires, à des professionnels, à des gens sous contrat, en tout cas, peut-être même des gens qui sont sous contrat pour mener cette opération militaire. Il n'y a pas de conscription générale, par exemple. Donc il y a des voix en Russie qui disent qu'il faudrait que tout le monde soit appelé à servir le drapeau et aller se battre en Ukraine entre 18 et 52 ans, par exemple. Et donc ça va dédier la mobilisation générale de la population et donc déclarer l'état de guerre. Et ça, effectivement, c'est un peu difficile aussi pour le gouvernement russe, pour Vladimir Poutine, qui a toujours refusé de faire appel à la conscription générale, évidemment, pour ne pas créer des problèmes au sein de sa population. Et c'est vrai que ça serait un peu difficile à mettre en œuvre, je dirais, une conscription générale pour les Russes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Russes qui ne voudraient pas aller au front, surtout connaissant de plus en plus les détails des combats qui sont assez féroces. C'est vrai que, comme vous dites, actuellement, la Russie et l'Ukraine ne connaissent pas du tout la même situation militaire. Et, monsieur, est-ce que vous partagez l'avis de Nicolas que la Russie, peut-être, il n'a pas encore tout tenu pour réussir complètement ? Je crois que, dès le début, la Russie n'a pas engagé tout son pays dans cette opération militaire. Je crois que ce n'est pas la peine, parce que l'objectif, c'est de sécuriser, selon les autorités russe, sécuriser la région de Donbass. La région de Donbass, vous savez, ce sont en majorité des gens d'origine russe. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'engager tous les moyens nationaux pour mener cette opération ? Je ne crois pas, je ne crois pas, parce que c'est quand même une opération militaire limitée. Et je ne crois pas qu'avec cette offensive de l'armée ukrainienne, la Russie est obligée, en ce moment, à recourir à la mobilisation nationale. Là, je ne pense pas, parce que c'est, malgré tout, c'est une opération militaire, limitée, limitée. C'est ce que je pense. Mais on sent quand même que les deux dirigeants sont très déterminés. Le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a promis la victoire, alors que Moscou s'est dit déterminé à atteindre ses objectifs. Alors, cette contre-offensive ukrainienne pourrait-elle faire basculer le conflit ? Parce que, lui ou non, ce n'est pas facile de prévoir, mais en tout cas, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est malheureux. C'est malheureux pour les jeunes qui s'engagent des deux côtés, des jeunes des deux côtés, qui s'engagent dans la guerre. Il y a beaucoup de pertes de vie humaine. Voilà, des militaires, des jeunes militaires, des jeunes gens qui ont perdu leur vie, mais aussi des civils. Et puis, il y a beaucoup de sacrifices, également, de la part des deux pays qui sont en conflit. Et puis, il y a des effets, des impacts sur les dimensions plus larges. Voilà, vous savez, maintenant, il y a le problème alimentaire, il y a le problème énergétique, voilà, pour l'ensemble de l'Europe, mais aussi pour d'autres pays qui sont concernés dans d'autres régions. Voilà, au Moyen-Orient, par exemple, en Afrique, voilà, les gens souffrent, justement, du manque de l'approvisionnement en énergie et en alimentation. Voilà, donc, un tel conflit n'est certainement pas quelque chose de favorable pour tous. Et comme vous dites, financièrement, humainement, les deux côtés sont déberdants. Nicolas, les Ukrainiens ont gagné une bataille seule, on va dire, mais est-ce qu'on peut penser qu'ils ont le potentiel de recouvrir les territoires perdus ? Alors, ça va être quand même, je pense, assez difficile. Pourquoi ? Mais il y a une raison très simple, c'est que, je pense que tactiquement, c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Parce que, surtout, quand on est dans son pays, on peut se défendre, on peut se cacher, et c'est plus dur de gagner du territoire, et surtout de le conserver. Parce que, si l'Ukraine va trop loin, récupère trop de territoires, il va falloir le défendre. Et la Russie va commencer, évidemment, à se rééquiper, va se redéployer, va essayer de concevoir des nouvelles stratégies, des nouvelles tactiques. Elle ne va pas laisser faire, évidemment, cette avancée ukrainienne. Donc, ça va être, je pense, extrêmement difficile pour les Ukrainiens de tenir leur position. Et ça, c'est pour ça que dans la guerre, voilà, il y a des mouvements, parfois il y a des percées, parfois il y a des reculs. Donc là, on assiste à, oui, un événement, une contre-attaque fulgurante de l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que la guerre va être gagnée par l'Ukraine. Je pense que ça va, moi, je pense que ça va se stabiliser sur une certaine ligne de front. Parce que ça va être difficile aux forces ukrainiennes de conserver une énorme partie de territoire, surtout si, voilà, si toutes les forces russes sont amassées. Et il y a la volonté, effectivement, russe de garder le Donbass à tout prix. Donc ça, ça va être difficile pour les Russes de quitter la région du Donbass en disant, voilà, on a tout perdu, on se retire. Finalement, cette opération est un échec. Comment l'annoncer à la population maintenant que ça fait tellement de mois que ce conflit a lieu ? Donc je pense que ça va être... Maintenant, les positions, les volontés de gagner sont très, très fortes. Donc ça va être difficile de trouver un compromis, en fait, entre les deux puissances. Alors que tous les pays, on vient de le dire, tous les pays en souffrent un petit peu à travers le monde. On appelle, il y a tellement de devoir pour une médiation, essayer de trouver des compromis, d'arrêter ce conflit. Parce que tout le monde en souffre. Mais ça va être difficile pour les deux belligérants de trouver, de dire à quel moment ils vont commencer véritablement les négociations. On avait eu un début de négociation, il y a quelques mois, juste avant, justement, le retrait des forces russes de la région de Kiev, avec la découverte des villes de Boucha, entre autres. Donc les Ukrainiens qui étaient prêts à négocier, arrêter, évidemment, abandonner leur participation à l'OTAN, l'intégration à l'OTAN, étaient prêts, peut-être, à laisser la Crimée, comme elle est à la Russie, à accepter que la Crimée fasse partie de la Russie, peut-être une partie du Donbass. Maintenant, je pense que les Ukrainiens veulent récupérer tout leur territoire, et les Russes ne vouleront pas lâcher le Donbass. Donc ça va être extrêmement difficile de trouver un point de conciliation. Le rôle de médiation est important aussi. Et on va en parler, M. Wu, quelle est la position de la Chine ? La position de la Chine est claire et constante dès le début. Le début, ce n'est pas simplement le début de cette guerre. C'est dès le début de la crise ukrainienne, qui remonte à 2014. Dès le début, la Chine a appelé les deux parties à négocier pour trouver une solution pacifique. Et la Chine n'arrête pas de répéter, de réitérer cette position. La Chine ne prend pas le parti. La Chine prend une position impartiale, parce qu'aussi bien l'Ukraine que la Russie sont nos partenaires. La Chine entretient de bonnes relations de coopération, aussi bien avec l'Ukraine qu'avec la Russie. Nous ne voulons certainement pas voir une guerre éclater entre les deux partenaires. Ça nous fait de la peine. Donc pour nous, la meilleure solution, c'est de voir les deux pays en conflit s'asseoir autour d'une table de négociation pour trouver une solution pacifique. Il vaut mieux trouver une solution pacifique que de s'entretuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait des morts, des blessés parmi les militaires, mais aussi parmi les civils. Alors ça fait sourire l'économie des deux pays, mais aussi ça fait sourire aux autres. Bon, c'est certainement quelque chose de très douloureux. Beaucoup de familles, des Syries, imaginez, des gens déplacés. Bon, donc pour la Chine, nous n'arrêtons pas d'appeler les deux partis à s'asseoir autour d'une table de négociation. Il faut trouver une solution. Et d'ailleurs, pour l'ensemble de l'Europe, ce que nous proposons, c'est qu'il faut trouver, voilà, il faut réaliser une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable. C'est là pour résoudre foncièrement ce problème ukrainien qui a un contexte, qui a un contexte plus vaste. Il y a des origines historiques très compliquées, mais il y a aussi un contexte contemporain qui est plus large que l'Ukraine elle-même. Mais est-ce que la communauté internationale a-t-elle créé les conditions et l'espace nécessaires à cela ? Ça dépend de qui ? Dans la communauté internationale, il y a beaucoup de composantes. Il y a beaucoup de pays qui sont favorables à la voie pacifique. Il y a beaucoup de voies dans le monde qui s'élèvent pour encourager la négociation. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi des pays qui acheminent des armements, voilà, aux périgérants. Comme ça, voilà, la guerre continue. La guerre continue. Je pense que, voilà, le seul gagnant, le seul gagnant dans cette crise, dans cette guerre, ce sont les États-Unis. Parce que les militaires industriels américains, ils gagnent beaucoup, ils gagnent énormément. Les Européens s'ouvrent aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Européens s'ouvrent de la crise énergétique, de la crise alimentaire, voilà. Donc, voilà, le seul gagnant, ce sont les États-Unis. Bon, est-ce que les États-Unis ont joué un rôle constructif pour apaiser la nation ? Non, c'est le contraire que les Américains sont en train de faire. Ils encouragent ? Alors, la fameuse phrase, je me rappelle, le président Bader a dit, il faut se battre jusqu'au dernier ukrainien. C'est quand même malheureux d'entendre ça, jusqu'au dernier ukrainien. Il est en tout cas difficile de penser que la réconciliation arrive bientôt, puisque l'Ukraine ne semble pas vouloir négocier avec la Russie. En particulier, les États-Unis ont déclaré que les services de renseignement des États-Unis et de la Grande Portagne ont grandement été au succès de la contre-attaque de l'Ukraine. Nicolas, ce qui semble rendre les négociations encore plus difficiles. Oui, exactement, monsieur vous l'a dit. C'est-à-dire que si on apporte des armes, on aide l'Ukraine avec des renseignements extrêmement précis, avec des armes, on forme aussi des militaires ukrainiens. Évidemment, l'Ukraine va devenir plus résistante, plus puissante. L'armée ukrainienne va devenir plus puissante et résistante. Donc le conflit va durer plus longtemps. Donc il y aura plus de morts, plus de destructions et plus de problèmes à l'échelle globale au niveau de l'énergie, des problèmes de l'énergie, aux problèmes aussi de l'alimentation, toutes sortes de problèmes qui vont durer tant que le conflit dure. Et c'est vrai que tant qu'il y aura des armes livrées, tant qu'on encouragera les combats, effectivement, on s'éloignera de la réconciliation, d'une conciliation, d'une discussion, d'une négociation de paix. Et le conflit va durer. Je ne pense pas que la Russie... La Russie a les moyens de continuer ce conflit. Je pense que même... Je pense que dès le début, il y avait différents scénarios. Un scénario, peut-être une victoire rapide. Et peut-être qu'il y avait aussi des scénarios où ça va être une guerre, un conflit très long. Donc je pense que la Russie est prête à rester comme ça dans ce conflit pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Est-ce que l'Ukraine va pouvoir le faire ? Ça dépendra aussi des livraisons d'armes et de l'appui essentiellement des Américains, il faut le dire, qui, et c'est vrai, ont... Là, ils ont libéré une enveloppe de environ 40 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Donc c'est vraiment un plan à long terme. Ils préparent, ils forment. La Grande-Bretagne aussi le fait. Donc ça va être difficile. Dans ces cas-là, si les États-Unis n'aident pas, en fait, à trouver un moyen de faire la paix, ça va être difficile. Oui, je dirais que le... En fait, cette paix, s'il y a une paix, une négociation de paix qui peut arriver, ça sera si les États-Unis et la Russie se parlent directement, je dirais, et mettent les choses sur la table. Et l'Ukraine, évidemment, suivra la position américaine. Et monsieur, vous, est-ce que vous pensez que le conflit entre la Russie et l'Ukraine va devenir plus intense ? Est-ce que la situation va devenir incontrôlable ? Ce que nous ne souhaitons surtout pas, c'est ça, une guerre d'usure qui va durer. Mais ça va faire sourire tout le monde. Ça va faire sourire essentiellement les civils, des pays en conflit. Ça va faire aussi sourire les autres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la crise alimentaire, la crise analytique. Voilà. Un impact négatif pour tout le monde. Bon. Justement, c'est la crainte. C'est-à-dire, si ça devient une guerre d'usure, qui dure, c'est devenu encore plus tragique pour ceux qui sont dans le conflit. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la Chine n'arrête pas d'appeler les partis concernés à trouver rapidement une solution pacifique. C'est-à-dire, règlement politique, mettre fin tout de suite à la guerre, au conflit armé. Et voilà, trouver une solution qui pourrait être acceptée par tous. Et Nicolas, pensez-vous qu'il y a des options pour sortir du conflit dans un proche avenir ? Alors, il y a eu des efforts de médiation de la part de Erdogan, le président turc. Donc, lui, il a l'avantage de pouvoir parler aussi bien aux Ukrainiens qu'aux Russes. Il a eu la confiance de M. Poutine. Il a également eu la confiance de M. Zelensky. Donc, je dirais que la Turquie, qui en plus est un acteur régional, il a aussi sa position au niveau géographique et très proche de la zone de conflit avec la mer Noire. Donc, il y a quelque chose où la Turquie peut vraiment peut-être dégager, essayer de ramener comme elle avait fait pour libérer les céréales des ports ukrainiens. Donc, il y avait eu un succès de la négociation, de la diplomatie à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est un peu encourageant. La Chine, évidemment, qui est amie, je dirais, des deux pays, qui peut aussi donner son avis et dire, voilà, maintenant, il faut retourner à la table des négociations. Ça va être plus difficile pour l'Europe, puisqu'elle est tellement investie dans l'aide à l'Ukraine, de réussir à parler avec M. Poutine, même si, bon, on a vu que le président Macron avait plusieurs fois téléphoné à M. Poutine. Par contre, les Américains, eux l'ont dit, ils vont tout faire pour affaiblir la Russie. Donc, de ce côté-là, c'est assez clair, leur stratégie. Donc, s'il y a des médiations qui sont faites, ça sera, voilà, c'est peut-être des gens qui ont la confiance des deux parties. Donc, croisons les toits que la réconciliation arrive prochainement. Mais malheureusement, pour l'instant, nous sommes encore loin de trouver la paix. Et nous allons continuer à suivre l'évolution de la situation sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Merci, Nicolas et M. Hou pour votre partage. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition de L'Essentiel.